L'art de l'islam, un passé pour un présent, est une opération ambitieuse qui a pour objectif de mieux faire comprendre la civilisation islamique. Il s'agit concrètement d'organiser dans 18 villes, partout sur le territoire français, y compris dans les dom-toms, 18 expositions. Ces expositions sont ce que j'appelle souvent des dispositifs éducatifs et culturels. Ils sont constitués de trois modules, dix œuvres, une scénographie de mise en contexte, un voyage dans les pays d'origine de ces œuvres et un espace de discussion. Faire une exposition selon le dispositif qui va être déployé dans 18 villes a consisté à choisir dix œuvres par ville. Ces dix œuvres sont dix ambassadeurs, chaque ambassadeur portant un message culturel autour de la civilisation islamique. D'abord, montrer que l'islam, ce n'est pas, contrairement souvent aux préjugés, que la culture arabe. C'est aussi l'Iran, c'est aussi la Turquie, c'est aussi les fameuses oasis qui font rêver, comme Samarkand et Bukhara en Asie centrale, et c'est bien sûr aussi l'Afrique. Ce qu'on veut montrer aussi, c'est que l'art islamique, comme l'art français, comme l'art européen, peut être de l'art religieux, mais peuvent aussi être de l'art profane quand ils viennent des décors de palais. Finalement, on n'est pas, comme on le dit depuis quelques années si facilement, dans un choc de civilisation. Ce qu'on veut montrer, c'est aussi le dialogue et de montrer le lien qu'il y a eu, mais depuis le début, depuis le Moyen-Âge, entre l'Europe et ce monde islamique. Pour nous, il est aussi important de parler, d'une certaine manière, avec cet héritage français, d'un islam de France. Dans chaque ville, vous aurez en partie des collections de la ville où s'organise l'exposition. On est allé chercher aussi les collections régionales proches. À Dijon, nous aurons la chance de montrer un Coran monumental de la Bibliothèque de Dôle, composée en Égypte au XIVe siècle. Et puis, bien sûr, les collections nationales, je pense à la collection du Louvre, mais aussi aux collections extraordinaires du Musée de l'Armée, mais aussi du Quai Branly, de la Bibliothèque nationale de France. Je dirais qu'il y a notamment deux histoires qui résument cet héritage français des œuvres d'art islamique. Le premier, c'est le lien entre l'Église chrétienne dès le Moyen-Âge et les pays orientaux. Toute la chrétienté d'Occident était fascinée par les objets de luxe que pouvaient produire les ateliers royaux, les ateliers des sultans, des empereurs. Ils achetaient les plus beaux objets du monde. Et cet engouement de l'Orient que les Européens découvrent à travers les voyages, mais qu'ils découvrent aussi à travers ce qu'on appelle ces fameuses expositions universelles dès la fin du XVIIIe siècle, qui vont permettre à ces pays d'envoyer des objets de luxe qu'ils vont montrer en vitrine. Tout le monde voudra, chez lui à la maison, un salon décoré à la manière orientale, avec des tapis, avec des objets. Tous ces objets se retrouvent aujourd'hui très souvent dans nos musées. Les artistes contemporains que nous avons choisis, on les a voulus divers. Pour moi, il y a clairement deux générations. Il y a la génération d'artistes absolument reconnus. Je pense à l'artiste émirien décédé Hassan Shérif. Mais nous avons aussi voulu donner la place à une génération plus jeune d'artistes, à celle qui est en plein épanouissement aujourd'hui. Je pense bien sûr à Katia Kameli et cette jeune artiste, Léna Merhab, qui vient du Liban. L'art de l'islam, un passé pour un présent, véhicule un autre espoir, de montrer, notamment dans la création artistique présente dans ses 18 expositions, que le présent peut, quand on sait le regarder et quand on veut le voir, peut-être aussi glorieux et autant source de fierté que le passé de cette civilisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada